... Bonjour à tous, merci d'être là. Merci à nos trois intervenants. Chacun d'entre eux, nous en avons bien conscience, a fait des efforts considérables pour venir. Surtout Étienne qui tousse beaucoup, Mélanie qui n'a pas beaucoup dormi, Nathalia non plus. C'est une question qu'on entend souvent, celle qu'on se pose ensemble ce matin. Est-ce qu'il faut une parole explicite qui dise qu'on agit en tant que disciple au nom de Jésus, dans le service du pauvre ? Je voudrais vous confier, vous redire un petit mot de ce que nous disait le pape François dans l'avion de retour d'Afrique il y a quelques jours. Aux missionnaires, je leur dis, ne faites pas de prosélytisme. Le prosélytisme, ça vaut pour la politique, pour le sport, pour tout ce que vous voulez, pour recruter, mais pas pour la foi. Il cite alors Saint François d'Assise qui dit à ses frères, prêchez toujours l'Évangile et si c'est nécessaire, utilisez aussi des paroles. Et il dit, c'est aussi ce qu'on lit dans le livre des Actes des Apôtres. Le témoignage doit provoquer l'interrogation. Toi, pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi vis-tu ainsi ? Et là, on peut répondre. C'est en raison de l'Évangile. Le témoignage vient d'abord parce que le protagonisme de l'évangélisation, ce n'est pas le missionnaire. Donc, ce n'est pas sa parole, nous explique le pape François. C'est l'Esprit Saint. Et puis ensuite, s'il suscite le questionnement sur pourquoi est-ce que vous faites ça ? Alors, vous n'êtes pas obligés. Alors, on peut parler. Voilà ce que dit le pape. Évidemment, ce serait tellement formidable et simple si ça pouvait s'appliquer à toutes les circonstances et éteindre toutes nos questions. Hélas, ce n'est pas tout à fait le cas. Et on est souvent confrontés à cette tension à la fois pour nous-mêmes et puis parfois dans notre regard qui juge un peu quand on voit telle ou telle action. Cette question, elle continue de nous habiter. Mais au fond, est-ce que ce ne serait pas quand même mieux de dire qu'on fait ça au nom du Christ, de l'annoncer, de l'expliquer, a fortiori dans un monde qui ne connaissant plus le Christ, n'a plus tellement de raison de le deviner ou même peut-être de se poser la question. Donc, cette tension, elle existe. Elle peut être féconde, comme toute tension. Elle n'est pas forcément négative. Peut-être que c'est une interrogation qui est permanente et donc, je n'oserais pas dire que notre ambition ce matin va être de répondre de façon définitive et assurée à la question. Notre idée, ce sera plutôt de partager les réflexions nées de l'expérience de nos trois invités et puis de partager les réflexions que vous pouvez avoir, les interrogations que vous pouvez porter. Et donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie d'intervenir dans cette matinée, ça fait aussi partie de la proposition. Mais pour commencer, je vous propose qu'on écoute nos trois invités avec, donc, ils ont été brièvement présentés, mais je vais recommencer. Nathalia Trouillet, qui est écrivain, journaliste et auteure de « Sortir le manifeste à l'usage des derniers chrétiens ». Je vous invite à le lire, si ce n'est pas déjà fait. J'espère que c'est déjà fait. Mais si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à le lire et pourtant, je vous assure, je n'ai aucune commission, rien du tout, ni sur les ventes, ni sur l'éditeur, enfin, rien. Il faudra qu'on... d'ailleurs. Mélanie Duflo, que vous connaissez tous aussi, présidente d'Annuncio, sans qui nous ne serions pas l'un, parce qu'Annuncio, c'est toutes les petites mains aussi qui permettent à ce congrès de vivre et de grandir, comme vous le voyez avec étonnement et grande joie, j'espère, depuis deux jours. Mélanie, qui est aussi médecin en prison. Et donc, voilà. sans doute confronté à différentes manières de se poser cette question. Et puis, Étienne, Étienne Villemin, fondateur, cofondateur de l'Association pour l'amitié, de Lazare, de La Bonne Ferme, du village de François, de beaucoup d'initiatives, non seulement dans le service et l'accueil des pauvres, mais dans la vie partagée. Tu me corrigeras si je dis des bêtises, Étienne, mais j'essaye de, pour l'instant, préserver ta gorge. Avec, évidemment, une attention particulière dans ces initiatives à l'écologie intégrale, à la réinsertion par le travail aussi. Et donc, je voudrais vous demander d'abord, puisque vous avez tous les trois des expériences incroyables, j'allais dire, en tout cas, moi, qui font mon admiration, mon édification, est-ce que vous pouvez, chacun, nous partager la dernière fois où vous avez ressenti cette interrogation, cette tension ? Est-ce que je dois dire pourquoi je fais ce que je suis en train de faire ? Alors, c'est un peu comme les questions de ceux qui sont dans la salle, c'est toujours à la table aussi le premier qui va... Donc, on ne va pas faire de politesse, je vais désigner Natalia, par exemple, au hasard. Tu peux te brosser pour la commission. J'ai fait un rapide calcul de probage, je me suis dit que ce n'était pas grave. Je me sentais mal partie. Merci, chère Philippine. La dernière fois que je me suis posé cette question, c'était en paroisse. Parce que je vis dans une paroisse qui ressemble sûrement à beaucoup d'autres, à celle peut-être où vous êtes, qui a la particularité, en fait, d'être une paroisse purement territoriale. C'est-à-dire qu'on n'y va pas pour entendre les prêches formidables, on n'y va pas pour les reliques de Saint-Irénée qui pourtant sont là, mais les Lyonnais ignorent totalement qu'elles y sont. Voilà, on y va parce que c'est l'église du quartier. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que, du coup, c'est ma paroisse territoriale, donc c'est celle où je vais. Et c'est la paroisse, finalement, des gens qui ne se sont pas choisis et qui ont une approche de cette question et de beaucoup d'autres extrêmement diverse. Et voilà que je me suis retrouvé en face de quelqu'un avec qui je devais travailler dans cette paroisse, beaucoup, et qui est à peu près, sur le plan des idées, tout ce que je ne suis pas. Par contre, au niveau du caractère, on est jumelle. C'est fascinant, c'est mon double inversé. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas possible que le Seigneur nous mette dans la même paroisse comme ça s'il n'y a pas quelque chose derrière. Donc, l'une et l'autre, on a fait beaucoup d'efforts pour arriver à se comprendre. Et donc, on a souvent ce débat. Mais au-delà... Alors, elle, elle me dit, non, non, elle est très impliquée dans l'accueil des migrants, elle accueille des migrants chez elle. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Et elle me disait, non, non, mais il n'y a pas besoin de paroles explicites. C'est inutile. Et puis, d'ailleurs, le mot prosélytisme, c'est quelque chose qui la braque beaucoup, etc. Et parce que je l'ai rencontrée, parce que je la connais maintenant, et parce que maintenant, c'est une amie proche, je me dis, en fait, c'est une question pour les cathos comme moi. Cette question-là, c'est une question pour les cathos un peu nuls, parce que je vous assure que Geneviève, c'est son prénom, quand vous la voyez, vous ne vous posez pas la question au nom de qui elle le fait. Et je comprends qu'en fait, ça la gonfle, ce genre de questions. Mais moi, à qui Dieu a donné un don, qui est le don de la parole, de la communication, etc., et pas du tout le don d'aller au plus près des plus pauvres au quotidien, etc., je me dis que oui, je m'intergis un peu sur justement la légitimité de ma présence dans cette amende, je me dis, oui, en fait, c'est une question pour moi. C'est une question qu'il faut absolument qu'on se pose quand on est des cathos un peu tièdes comme moi. Bonjour à tous. En fait, moi, la dernière fois que je me suis vraiment posé cette question de me dire est-ce que je parle ou pas, c'était dans mon travail, donc en prison, et un détenu, dans une relation médecin-malade, mais un détenu me dit mais docteur, pourquoi vous venez bosser ici ? Et là, il y a en moi ce mouvement de me dire je peux me planquer et lui dire que médicalement, c'est intéressant, que les conditions de travail sont super, que je travaille que 35 heures, ce qui est rare pour un médecin aujourd'hui en France, qu'on bosse en équipe, etc., ce qui est vrai, ce qui sont des très bonnes raisons de venir travailler en prison si certains cherchent un emploi, venez, on recrute. Et puis, j'ai eu cette demi-seconde de... Qu'est-ce que je dis ? Et finalement, j'ai plongé un peu et de manière quand même assez délicate, mais en lui disant que j'avais la chance d'avoir une grande espérance dans ma vie et que ça me paraissait important de pouvoir être présent là justement où je crois que cette espérance manque cruellement dans la vie et dans le cœur des hommes. Voilà, donc c'était une manière assez délicate et polie, je pense, de parler de ça. Néanmoins, lui a très bien compris de quoi je parlais et puis on a eu par la suite une consultation suivante, une discussion encore aussi profonde justement sur l'espérance quand on est en prison, quand on a eu une vie forcément un peu compliquée. Je ne vous cacherai pas qu'il y a un énorme biais de sélection dans les personnes qui finissent en prison. En général, elles ne sont pas nées dans le 6e arrondissement de Paris et elles n'ont pas grandi dans des écoles catholiques privées, etc. Je pense qu'ici tout le monde est au courant. Voilà, et donc cette discussion sur l'espérance, sur qu'est-ce qu'un homme, sur la valeur d'un homme, etc. C'était une discussion finalement où le nom de Jésus n'a pas été prononcé, mais il y avait vraiment cette spiritualité, cette dimension spirituelle. Donc moi, c'est la dernière fois que je me suis posé la question par rapport à un pauvre quelque part objectif. Maintenant, en tant que présidente d'Annuncio et en tant que missionnaire régulièrement dans la rue, pour moi, la question est aussi qu'est-ce que la pauvreté finalement ? Et les personnes, et hier encore, hier soir, pendant les veillées, il y avait une veillée de mission et moi, je suis partie dans la rue et j'ai rencontré une jeune femme que je confie à vos prières qui s'appelle Natacha qui nous a dit en fait, moi, je ne crois pas en Dieu mais je crois que je ne veux pas croire en Dieu parce que j'ai subi tellement de trucs dans ma vie que si Dieu existait, je serais tellement en colère contre lui que pour moi, c'est plus facile de penser qu'il n'existe pas. Et à la fois, il ne s'est rien passé, on a beaucoup échangé, on lui a proposé de prier, elle a refusé, mais moi, j'ai une grande espérance dans le Seigneur pour qu'il puisse se servir de cette rencontre. Elle est repartie avec une médaille miraculeuse et elle nous écoutait avec à la fois beaucoup d'attention et en même temps, on sentait des énormes murailles de souffrance autour de son cœur. Mais voilà, je pense que cette femme était une expatriée, elle était anglaise, très bon milieu, elle avait un gros boulot, etc. Objectivement, ce n'est pas une pauvre mais dans cette rencontre-là, il y avait une vraie pauvreté et je pense qu'il y a une vraie pauvreté chez nos contemporains et face à cette pauvreté, oui, il faut une parole explicite. Merci, Mélanie et Étienne. Bonjour à tous. Alors moi, c'est étonnant, mais je ne me suis pas posé cette question et ce n'est pas une question qui me semble majeure. en fait, je pense qu'on n'a pas le choix de ne pas annoncer Jésus si on se tait les pierres crierons. En revanche, je pense qu'il y a une délicatesse qu'il faut avoir dans la façon dont on annonce et j'aime beaucoup ce que dit le pape François. En fait, je pense que le prosélytisme, c'est de la publicité et l'annonce de Jésus, c'est de l'amour. Et notre mission sur Terre, nous, les chrétiens, c'est de donner de l'amour et de transmettre cet amour. Alors, je vous raconterai une petite histoire. C'est quand on a commencé avec Martin à vivre dans un appartement à Paris avec des personnes de la rue. Donc, on était trois gars de la rue, Karim, Rabat, Yves et puis, on était trois jeunes actifs. Il y avait Martin, Valérie et puis moi et on était accueillis dans un presbytère et dans ce presbytère, il y avait un père qui s'appelle le père Pierre Géry que j'aime de tout mon cœur. Mais à l'époque, on s'engueulait. Il me disait t'es un sale petit con de bourgeois et moi, je lui disais t'es un vieux 68, t'es un rabougri et on s'engueulait vraiment parce qu'on ne se comprenait pas, on était à l'opposé. Et puis un jour, il y a quelque chose qui s'est passé et je me suis dit mais en fait, t'es un beau salaud de critiquer ce prêtre parce qu'en 68, il aurait pu se tirer avec une meuf ou faire autre chose et en fait, lui, il a duré et j'ai découvert que si le Seigneur nous avait mis ensemble, c'est qu'on avait tellement à s'apporter, à s'enrichir mutuellement. Et vous voyez, ce prêtre, on a développé des séjours à Paréle-Ménial où on a emmené 200 gars de la rue et il est venu avec tout. Et il a, d'abord, il célèbre saintement sa messe et il est fidèle. Et en fait, je suis dans l'admiration de ce vieux prêtre 68 art, rabougri, qu'il ne l'est pas du tout. Et en fait, je pense que c'est une vieille opposition à la con entre ceux qui veulent vivre l'enfouissement et ceux qui veulent l'ouvrir. En fait, comment est-ce que on peut transmettre l'amour qu'on a reçu ? Et en fait, cet amour ne peut être transmis que si on en vit. Alors, moi, je crois qu'on ne sait pas aimer. Donc, Seigneur, viens aimer en moi. Je suis vraiment, je ne sais pas aimer, je suis tout sec et tout. Viens aimer en moi pour que cet amour déborde de mon cœur et que je puisse le transmettre. Et puis après, je dirais un dernier petit exemple aussi avec Lapa et Lazare. On a développé beaucoup de maisons et ces maisons, il fallait lever de l'argent pour faire des travaux, etc. Et un jour, je rencontre une fondation et je leur présente le projet et ils me disent en fait, vous êtes catho, vous faites du prosélytisme. Et en fait, je dis, non, oui, je suis chrétien, mais on ne fait pas de prosélytisme, on accueille des gars qui sont musulmans de toute confession, etc. Et je n'ai pas sorti mon étendard. Et puis, on a appris à se connaître avec cette femme qui s'appelle Bénédicte et de plus en plus. Et cette femme a été touchée par ce qui se passait. Et un jour, je monte dans sa caisse, on discute et tout. Je lui dis, mais en fait, Bénédicte, tu es en train de devenir, tu es catho, quoi. Mais elle dit, je suis en train de le devenir. Je suis en train d'être touché par ça. Et je pense que je serais venu avec mon étendard. On n'aurait jamais eu tout un tas de discussions et je l'aurais bloqué, machin. Alors que là, en fait, petit à petit, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, cette femme, elle finance beaucoup de projets qui ont du sens et qui sont, par exemple, qui sont tenus par Nicolas Butet, etc. Ce qu'elle n'aurait peut-être pas fait au démarrage. Donc, en fait, cet amour, il faut qu'on essaie de le donner avec amour. Merci, Étienne. Merci à tous les trois. C'est frappant de voir comment on est vite passé puisque Étienne vient de nous expliquer magistralement pourquoi notre intitulé était une question à la con, je cite. Mais du coup, on est très vite passé plutôt que de la question est-ce qu'il faut une parole de il faut de l'amour et de la délicatesse. Mais en même temps, chacun d'entre vous témoigne à sa façon de je dis aussi qui je suis et pourquoi je suis là. Et je ne vous oblige pas à faire pareil. Je ne suis pas là pour vous recruter, pour vous vendre une carte de membre. mais je trouve ça intéressant de voir comment tout de suite on glisse au comment, comment être dans la délicatesse, dans l'amour de celui qu'on rencontre ou qu'il soit. Je vous l'ai dit, vous êtes invité aussi à faire cette table ronde, à participer par vos témoignages ou par vos questions que vous pourriez vouloir adresser à nos intervenants. Donc n'hésitez pas, levez la main, je viendrai vous voir avec cet instrument qui permettra à tout le monde de vous entendre. C'est toujours les premiers les plus courageux, donc voilà, n'hésitez pas à vous faire bien voir, ça ne peut pas nuire. Ouais, bravo. J'ai une petite chose qui me vient dans ma tête, ce que j'entends en rencontre des pauvres. Je suis missionnaire du Saint-Esprit, Elke, et j'étais au Sénégal durant sept ans où j'ai travaillé comme infirmière et j'ai soigné beaucoup de musulmans, plutôt des musulmans que des chrétiennes parce que c'est une minorité les chrétiens là-bas et j'ai eu des témoignages de personnes là-bas qui m'ont rencontrée qui m'ont dit chez toi il y a quelque chose de Dieu que je n'ai pas connu. Il y a quelque chose ici qui est différent de chez nous dans notre rapport avec Dieu que vous avez ici. Dans la structure où je travaillais et dans la rencontre et je me suis toujours dit je ne peux pas prononcer Jésus devant eux mais je peux le transmettre autrement et ça touche un peu ce que Étienne dit c'est l'amour en quelque part qui cherche un chemin de sortir. Et comme vous dites Nathalie Mélanie pardon vous avez rencontré une personne qui est blessée au fond et qui dit plutôt je nie Dieu parce que pour moi c'est incroyable ce qui m'a fait vivre j'ai dit la seule puissance c'est la prière ce n'est pas notre capacité humaine c'est ça que j'ai souvent rencontré aussi en rencontrant des personnes blessées au fond je dis bon je ne suis rien je peux se l'offrir au Dieu merci merci beaucoup moi je trouve ça hyper beau ce que vous dites et votre expérience et je suis je l'ai dit au début tout à fait édifiée par les expériences et les parcours d'Étienne de Mélanie de Nathalia par ce qu'il porte et alors c'est voilà si ça se trouve on va être diffusé sur internet donc je ne devrais pas mais à titre personnel moi je ne me sens pas dans cette catégorie-là je trouve que c'est aussi un truc de compète alors je ne voudrais pas pirater la table ronde faut-il être au top pour être missionnaire peut-être certains d'entre vous y étaient mais cette question est-ce que les gens voient l'amour de Dieu quand ils me rencontrent ça dépend des heures non mais voilà je suis c'est hyper beau et je pense en plus que pour une part d'entre eux c'est souvent vrai moi c'est probablement moins souvent vrai non 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 je te rassure je te rassure on a des moments on est des sales cons aussi on peut t'en raconter plein alors j'ai un gros témoignage là-dessus non mais ce que alors je me permets de te couper la parole pour montrer que je ne suis pas si sympa que ça ce que je trouve très intéressant en fait dans ce qui est dit là c'est que il y a la question en fait de la vie personnelle moi j'ai choisi de travailler pour l'église en général parce que j'avais besoin qu'on me rappelle de façon incessante mon unité de vie si j'étais allée travailler dans un endroit où être explicitement chrétien n'était pas une évidence je pense que j'aurais fait comme beaucoup je voilà j'aurais rien dit j'aurais voilà le fait de travailler pour l'église m'oblige en fait pendant les moments où je ne travaille pas pour l'église à à être explicite dans ma vie personnelle parce que quand les gens me rencontrent et qu'ils ont entendu parler de moi s'ils ont entendu parler de moi c'est grâce à ce qui ce qui est fait voilà et et moi j'ai besoin de ça en fait j'ai vraiment besoin de ça parce que sinon il y a des tas d'occasions de petite lâcheté quotidienne qui sont enfin voilà en plein en plein moment des affaires de pédophilie qui c'est qui s'en prenait plein la gueule dans la cour de récré c'était moi mais c'est bien parce que ça m'oblige justement à ne pas avoir honte du Christ et de l'évangile et à assumer ce que je fais donc c'est une voilà c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi je pense que je n'aurais pas le courage de le faire s'il n'y avait pas marqué sur ma tête Nathalia Trouillet Cato etc en écoutant ça me faisait penser à une histoire c'est un gars parce que tu parlais de musulmans on a accueilli un gars qui s'appelle Rabat et comme son nom l'indique Rabat n'est pas fraîchement catholique mais c'est avec lui qu'on a commencé et en 2012 il a reçu le baptême donc on a commencé en 2005 en 2012 il reçoit le baptême et un jour il sort d'une église et il y a un autre musulman qui l'attrape et qui lui dit qu'est-ce que tu fais etc et il dit je suis chrétien et il s'est pris un coup de couteau dans le bide et en fait vous voyez ça c'est les martyrs secrets dont personne ne parle et pourtant c'est des pauvres et c'est eux les vrais témoins et en fait lui il n'est pas en train de faire du prosélytisme il répond à une question et je pense que notre question c'est comment est-ce qu'on va annoncer Jésus et c'est ça la vraie question comment est-ce qu'on va annoncer Jésus et puis il y a une autre chose moi je presse pour ma paroisse mais je me dis c'est terrible parce qu'il y a plein de gens qui sont pauvres et comme ils sont pauvres ils n'ont pas accès à l'église je pense par exemple à une femme qu'on a créé un parcours qui s'appelle le parcours Jean-Baptiste pour permettre aux gens de la rue de pouvoir recevoir les sacrements et il y a une femme qui vient nous voir en disant je voudrais avoir la confirmation puis on discute puis elle se met à pleurer etc et je l'écoute et en fait je m'aperçois qu'elle ne sait pas écrire et qu'il faut écrire une lettre à l'évêque et c'est pour ça qu'elle n'a pas demandé la confirmation je lui dis mais je vais te l'écrire ta lettre t'inquiète alors qu'est-ce que tu veux dire et là elle pleure encore plus et puis je crois qu'on y aurait passé huit jours à écrire sa lettre donc au bout d'un moment on va faire synthétique je veux être confirmé ok et puis vous voyez ce qui m'a frappé aussi c'est en vivant il y a quelques mois encore j'habitais avec ma femme et mes enfants dans une maison avec des gars de la rue on était une dizaine et parmi eux il y a eu plusieurs gars qui ont demandé le baptême on n'a jamais fait comme on dit de prosélytisme on leur a dit on va le dimanche à la messe si vous voulez on part et on emmène ceux qui veulent et tous les gars sont venus peut-être qu'une fois il y en a un qui reste au pieu mais globalement ils sont venus à la messe et puis le mercredi soir on avait une veillée de prière et d'adoration et ils venaient à l'adoration et puis il y a Cyril qui s'est préparé au baptême et alors Cyril il peut être pris à l'arche il est en ESAT et il est un peu simplé et il ne parle pas beaucoup et le jour de son baptême le soir de la veillée de Pâques c'était vraiment extrêmement émouvant et beau et on a après ça veillait un petit chocolat chaud à la maison et il y a peut-être 50 personnes et il dit je voudrais faire un discours alors je dis oh là dis donc et donc il tape avec un couteau sur un verre et ça fait ding 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 tout le monde se tait et il dit voilà je voudrais dire que c'est le plus beau jour de ma vie et il repose son verre et en fait c'est lui le témoin il ne fait pas des grands discours et en fait autour de nous il y a tant de gens qui ont soif de l'amour de Dieu et comment est-ce que on peut ouvrir des portes vous voyez le parcours Jean-Baptiste c'est des c'est des dizaines de personnes de la rue qui ont pu recevoir le baptême alors qu'en fait on ne leur a jamais proposé et qu'en leur proposant et c'est notre rôle de te proposer tiens si tu veux tu peux rejoindre la famille des chrétiens on est bien au chaud quelquefois ça dérape un peu ça déconne quelquefois mais quand même et puis en plus t'es bienvenue et je pense qu'il ne faut pas qu'on hésite à proposer ça oui moi ça me fait penser que en fait je pense que cette question ce débat alors je ne vais pas dire que c'est une question à la con parce qu'en tant que responsable d'Annoncio tout ça ce serait un peu craché sur l'organisation mais en fait je pense que c'est une question de riche surtout qui culpabilise un peu de se dire merde j'aide quelqu'un est-ce que je peux en plus lui dire que Jésus l'aime est-ce que nous sommes bien je pense qu'il faut qu'on se simplifie beaucoup et que c'est évident qu'il faut dire que Dieu aime chacun les pauvres aussi bien que les riches tout le monde en fait plus simplement mais cette parole elle doit s'incarner et c'est un peu le témoignage d'Étienne c'est une parole incarnée au quotidien c'est ce que Jésus a vécu et Jésus n'a rien fait d'autre que d'être la parole incarnée le verbe incarné le verbe s'est fait chair on croit en Dieu et en fait nous on veut vivre ça à notre tour incarner la parole de Dieu et je j'ai à l'heure actuelle jamais rencontré personne qui me dise quand je te vois je vois Dieu donc mais si mais si toi ton fiancé ton fiancé non non mon fiancé me trouve merveilleuse je suis pas sûre je suis pas sûre qu'il voit Dieu en moi mais probablement je ne sais pas bref mais je lui poserai la question dans quelques années il verra un petit démon en te voyant après quelques années de mariage tu vas voir merci Etienne pour cette jolie publicité pour la proposition spéciale pour les couples missionnaires qui donc je crois qu'il y a un moment où il faut donner peut-être explicité d'où on sort cette envie d'aimer l'autre et si ce n'est l'amour concret parce que je ne voudrais pas me défendre d'accusation d'être une fille super mais je vous assure qu'en garde à 4h du matin quand je suis réveillée pour un mec qui n'a pas grand chose je ne suis pas sûre qu'il voit Dieu aimant et charitable en moi je parle là tout de suite néanmoins je pense qu'il faut assumer qu'on ait ce désir d'aimer l'autre en permanence si on n'arrive pas à le faire c'est un peu le concept d'un idéal c'est qu'on a du mal à le vivre néanmoins c'est ce qu'on veut vivre donc voilà et cet idéal je pense qu'à un moment donné il faut pouvoir expliciter d'où il nous vient et qu'en fait si je veux pouvoir poser sur toi et t'aimer avec espérance avec amour c'est parce que je crois que tu es plus grand que ce que tu crois être toi-même parce que Dieu t'a créé parce que moi je crois que Dieu t'a créé que Dieu t'aime qu'il te sauve et qu'il te veut pour l'éternité voilà mais ça demande des mots mais pour que ces mots soient audibles ça demande des actes avant j'ai une question j'aimerais qu'on m'explique le parcours Jean-Baptiste parce que moi je travaille à la façon des personnes handicapées dans mon diocèse j'en profite pour dire qu'on propose normalement les sacrements à toute personne en difficulté dont les personnes handicapées dans tous les diocèses ça existe normalement en fait le constat qu'on a eu c'est que il y avait qu'une préparation au baptême ça dure deux ans que vous arrivez dans une préparation au baptême il faut rentrer dans une case il faut vous avez le guide avec le livre où il faut lire tout un tas de choses et quand on sait pas lire on est humilié donc autant dire qu'on vient pas il faut venir à des horaires précis et c'est le soir souvent à des réunions et le soir le gars il cherche un endroit où il peut dormir éventuellement il est bourré s'il a un problème d'alcool et donc c'est pas adapté et en plus je sais pas si vous avez remarqué mais l'évangélisation ça passe par l'amitié et quelqu'un qui est seul on va le préparer au baptême et puis après qu'est-ce que vous voulez qu'il quitte pas l'église il va venir il est baptisé puis après voilà c'est fini j'ai eu mon truc non l'idée c'est comment est-ce qu'on peut accompagner la personne pour qu'elle fasse partie d'une petite communauté d'une petite famille et puis proposer au travers de week-ends en fait nous on s'est rendu compte que les week-ends c'est des lieux qui sont géniaux et puis par exemple on va aller chez des copains on va aller dans la piscine on va sauter dans la piscine puis on va parler de l'eau de l'eau baptismale du risque de l'eau etc et après on va faire des topos qui sont des vrais topos de formation on va faire moins longtemps et on va accompagner la personne vraiment en faisant de la marqueterie chacun voilà et donc le parcours Jean-Baptiste c'est un parcours qui a été lancé maintenant il y a un groupe qui s'en occupe à l'APA il y a aussi un truc c'est qu'on est au plus près du terrain parce que dans les colloques on vit avec des gars et on fait une proposition on dit tiens s'il y en a qui sont intéressés par le parcours Jean-Baptiste vous pouvez juste je pensais rebondissant un petit peu sur ce que tu disais ça vous a pensé aussi à une chose je pense que j'aime beaucoup Pierre Goursa le fondateur de l'Emmanuel qui dit quelque chose de super il dit de l'adoration naît la compassion et de la compassion naît l'évangélisation et en fait je crois que on ne peut pas vivre la compassion pardon de dire ça mais une vraie compassion si on ne la puisse pas en Dieu et donc mets-toi devant Jésus et puis supplie Seigneur donne-moi un coeur de compassion et adore parce que Jésus il se fait tout pauvre dans un bout de pain donc si tu es devant devant un pauvre tu es aussi Jésus se fait pauvre donc voilà adore Seigneur donne-moi un coeur de compassion et puis après le Seigneur t'inspire des trucs mais hallucinants et si tu te laisses façonner tu vas faire des choses que tu n'aurais pas imaginé et puis ça ça va permettre cette compassion d'évangéliser Mère Teresa elle ne fait pas de grand discours et pourtant il y a des millions de gens qui sont convertis par Mère Teresa Oui il y a une question là-bas J'ai vécu en Amérique latine au Pérou dans une communauté qui s'appelle les missionnaires serviteurs des pauvres et le fondateur disait très souvent ne pas annoncer Jésus Christ c'est rendre les pauvres plus pauvres encore voilà et donc j'ai longtemps m'édité là-dessus et en fait ce qu'il ne disait pas mais ce que ses successeurs ont dit après et je crois que c'est ça qui peut débloquer vraiment l'action auprès des pauvres c'est qu'en fait c'est rendre les pauvres que nous sommes plus pauvres encore c'est-à-dire que c'est pas pour eux premièrement si on peut pas le faire pour eux premièrement qu'on le fasse déjà pour nous on pense souvent à nous avant de penser aux autres c'est comme ça donc Dieu se sert même de ça et je crois que c'est ça l'intérêt en fait c'est de dire je le fais d'abord pour moi je le fais parce que d'abord c'est ma mission de chrétien et donc si je le fais pour moi l'autre en bénéficiera parce que le vrai pauvre dans celui qui annonce au pauvre l'évangile c'est moi c'est moi qui ai besoin d'eux pour grandir dans l'évangile voilà est-ce que mais la question c'est comment annoncer Jésus de quelle manière est-ce que c'est par une parole explicite je crois qu'il doit toujours y avoir quelque part à un moment donné parce que comme vous le disiez tout à l'heure sinon les pierres crieront donc il faut quand même pas comme l'évangile l'a dit puis vous derrière en bon témoin de l'évangile voilà mais de quelle manière c'est ça la vraie question en fait de quelle manière je peux mettre ma foi vraiment au service de ces personnes là ça me fait penser un truc je pense que où est-ce qu'on trouve Jésus on le trouve au travers de la prière au travers des sacrements et au travers des pauvres et parfois les pauvres nous évangélisent et je racontais hier à un atelier qu'un jour je croise un jeune qui s'appelait Christophe sur un trottoir et je lui dis Christophe viens il avait une trentaine d'années j'en avais à peu près le même âge à l'époque et je lui dis si tu veux viens il était vraiment très sale tu viens à la maison tu déjeunes on lave tes fringues tu te reposes un peu et puis ce soir vers 17-18h tu repars est-ce que tu veux alors oui oui d'accord et tout et il vient et je lui dis qu'est-ce que tu veux que je te prépare il me dit j'aimerais bien cuisiner parce que ça fait des années que je n'ai pas cuisiné puis manger dans des vrais couverts ça me fait hyper plaisir et j'ai envie de cuisiner je lui dis écoute c'est open frigidaire tu te sers tu prends ce que tu veux et tout et le gars se fait une petite bouffe je lui lave ses fringues et puis il repart le soir comme convenu et puis peut-être 6 mois un an plus tard je recroise le même gars mais vous savez les gars dans la rue on s'effondre très vite physiquement toi tu dois le savoir en tant que médecin et le type boite et puis je lui dis viens on recommence si tu veux Christophe ouais ok et le type vient et puis je lui dis mais qu'est-ce que tu as au pied j'ai un truc j'ai un problème on va regarder ça assieds-toi à bord de la baignoire et puis retire tes chaussures puis on va regarder et donc il s'assied sur le rebord de la baignoire il me dit mais je ne peux pas me baisser parce que j'ai le dos pété et alors je lui ai retiré ses chaussures puis je lui ai lavé les pieds et là j'étais bouleversé parce que je me dis en fait c'est Jésus qui est devant moi ce que tu as fait au plus petit d'entre les mains c'est à moi que tu l'as fait celui qui accueille ce petit en mon nom c'est moi qui l'accueille et c'est Jésus qui me demande de retirer ses chaussures et de lui laver ses pieds c'est comme s'il avait retiré un masque et en fait de vivre avec des pauvres d'être proche des pauvres et bien ça nous évangélise ça nous rend chrétiens en fait c'est nous que ça bouleverse comme vous disiez c'est nous le premier pauvre et puis aussi je voudrais vous dire vous ne vivez pas tous avec des personnes de la rue mais c'est qui le pauvre ? Mère Teresa elle dit cherchez les pauvres trouvez-les, aimez-les les pauvres c'est peut-être la voisine de palier qui est une vieille mégère c'est peut-être notre vieille tante qui pique et qui sent le pipi quand on l'embrasse enfin je veux dire qui pique quand on l'embrasse et qui sent le pipi tout court c'est peut-être quelqu'un dans notre promo ou quelqu'un qui fait la gueule toute la journée et je pense que devant Jésus Seigneur montre-moi quel est le pauvre et peut-être on peut fermer les yeux une seconde et dire Seigneur montre-moi le pauvre que tu veux que je rencontre aujourd'hui et Seigneur c'est toi qui va le rencontrer au travers de moi Saint-Esprit prends possession de moi, de mon corps de mon âme de mon intelligence de toutes mes facultés je te donne tout et je veux me rendre disponible à toi pour que toi tu viennes le toucher et que ce soit vraiment toi et je suis persuadé qu'on va vivre des trucs qu'on va se dire wow wow l'Esprit Saint a fait un truc dingue aujourd'hui et je vous invite à faire cette expérience et c'est vrai que voilà oui avant de répondre au but plutôt de poser une question à celui qui a parlé de la proposition du baptême aux personnes de la rue je veux faire aussi un petit couplet sur la fameuse question à la con ou pour riche en me disant plutôt que de rester dans cette opposition qui semble stérile entre enfouissement ou annonce explicite est-ce qu'il ne faudrait pas voir les choses aussi de ce côté-ci à savoir le fait de cette annonce explicite est réponse ou pas à quelque chose qui est formulée et explicite quelque chose de formulé est-ce que ça répond à quelque chose ou pas si c'est quelque chose un tapis qu'on vient dérouler c'est sûr que c'est pas pareil que de le voir comme une réponse à quelque chose là j'entends une sorte de prise en compte du destinataire potentiel de l'annonce de l'évangile maintenant je vais poser la question à ceux qui proposent l'évangile plutôt le baptême et c'est heureux que cela soit fait on va bien qu'on prend en compte les brisons spirituels de ces personnes là on sait que dans la vie de l'église c'est même déjà difficile pour ceux qui sont baptisés de à peu près rester dans cette ligne là quel moyen mettez-vous en oeuvre pour que ceux-là même à qui vous proposez le baptême puissent rentrer dans la connaissance de ceux qui sont devenus en étant baptisés ou encore à connaître ce dieu là qui a changé leur vie de quels moyens vous mettez en oeuvre pour qu'ils puissent le faire en fait il y a un truc c'est qu'on a développé tout un tas de choses par exemple avec l'appât et l'hasard il n'y a pas un seul rendez-vous mais il va y avoir des retraites des retraites spi on va on va à l'arche avec Jean Vanier on va à Parailmonial on propose d'aller voir des moines tous les matins il y a un temps de prière donc en fait c'est plein de petites lumières je me souviens de Jean Vanier qui disait ça il faut créer des petites lumières des petites bougies les unes après les autres pour que le type qui est dans les ténèbres il dise tiens il y a un événement il y a un autre truc tiens il y a le congrès mission tiens il y a ceci cela et puis comme ça petit à petit les gens on découvre merci Etienne on fera sans doute passer aux organisateurs du congrès mission la nécessité de faire un atelier sur le parcours Jean-Baptiste l'année prochaine mais il faut qu'on il faut qu'on qu'on reste un peu sur notre thématique il y avait plusieurs mains levées mais j'hésite toujours à privilégier un côté oui bonjour à toutes et à tous ah bon voilà bon on parle de pauvreté c'est très très bien mais la pauvreté est-ce qu'il n'y a pas d'autre forme de pauvreté la question que je me pose est-ce que l'isolement de nos jours n'est pas aussi une pauvreté parce que dans ma paroisse je suis responsable des petits frais des pauvres je visite des personnes isolées je porte la communion à domicile mais je me rencontre ces personnes le plus souvent les personnes seules sans famille parfois ils voient même pas leurs petits-enfants les enfants donc c'est aussi n'est-ce pas une forme de pauvreté ces personnes vivent et justement j'ai un petit témoignage à faire il y a une petite mamie que je suivais depuis très très longtemps elle m'a quitté cela fait à peu près trois ans et un certain moment avant d'entrer à l'hôpital elle m'a dit elle était heureuse quand je venais la voir le dimanche je lui portais la communion et c'est un moment fraternel qu'on passait ensemble et elle m'a dit je te considère comme mon fils et moi j'ai répondu pour moi tu es la grand-mère que je n'ai pas connue alors on s'est tombé dans les bras l'une de l'autre et on a pleuré ensemble bon je vais faire un peu court elle est rentrée à l'hôpital je suis allé la voir plusieurs fois lui porter la communion partager les paroles de l'évangile et partager un moment très fraternel et après à l'hôpital bon sa petite fille m'appelle voilà mamie il y a quelques heures à vivre elle a demandé tes nouvelles est-ce que tu as un dernier message pour elle alors je lui dis bon c'est devenu comme ça je n'ai pas cherché midi à 14h tu lui dis que je l'aime et que je l'embrasse très fort elle est restée là elle a eu un grand sourire elle a dit après tu l'embrasses aussi pour moi et quelques heures après elle a fermé les yeux elle est partie et bien c'est un moment c'est une dame et pourtant elle n'était pas pauvre mais aussi elle vivait une certaine pauvreté elle vivait seule et donc elle vivait avec Jésus comme elle disait donc je l'ai accompagnée jusqu'au dernier moment et pour la cérémonie pour la cérémonie à l'église sa petite fille m'a demandé elle ne connaissait rien elle ne croyait pas du tout en Dieu elle m'a demandé à l'aider pour les obsèques et ma présence était indispensable elle m'a dit et bien depuis on est resté en relation voilà alors l'isolement n'est-ce pas une forme de pauvreté les gens qui vivent l'isolement aussi merci beaucoup tout à fait moi c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure en disant à mes yeux c'est une question de riche parce que c'est une question qui considère que il y a des pauvres et il y a des riches et en fait si on commence à y réfléchir vraiment on se rend compte que finalement on est tous pauvres on est tous pauvres devant Dieu et on a tous une forme de pauvreté liée à notre histoire personnelle etc donc voilà quelle que soit la forme de pauvreté qui puisse y avoir dans notre vie ou dans la vie des autres la parole de Dieu doit être annoncée à tous c'est c'est très juste en fait ce que vous dites c'est un peu ce que ce que Étienne a d'ailleurs rappelé tout à l'heure c'est important de chercher quel est le pauvre qu'on va rencontrer parce qu'il ne prendra pas forcément des haillons et c'est vrai que c'est ce que j'explique un peu dans mon livre minute promo on a tendance moi la première à aller vers le pauvre AOC moulé à la louche estampillé tel quel celui qui vit avec moins de temps par mois etc etc parce que comme ça celui-là on est sûr qu'il est pauvre moi il se trouve que je vis dans un quartier qui est le 5ème arrondissement de Lyon c'est l'équivalent de votre je ne sais pas 16ème à Paris je ne sais pas enfin voilà on est entre gens très très bien il y a beaucoup de CSP plus voilà et en fait dans mon immeuble qui est un immeuble avec des petits jardins privatifs etc fait quelque chose de très très bien et bien j'ai rien que le mois dernier j'ai reçu en catastrophe la voisine prof qui habite un étage au dessus qui qui a avorté et qu'on a renvoyé chez elle après avoir ingéré ses médicaments abortifs et qui n'ayant jamais été enceinte et ne connaissant absolument pas ce qui allait se passer était prise de panique avec les contractions qui arrivaient pour expulser le bébé ça c'est une vraie pauvreté et elle est venue me voir en plus en me disant je sais que t'es cato j'espère que ça te gêne pas que je vienne ben non évidemment que ça me gêne pas l'autre fois c'était le voisin de l'étage du dessus cette fois de l'autre côté qui lui vient d'être diagnostiqué bipolaire et qui n'a pas enfin voilà qui a fait plusieurs tentatives de suicide et pourtant tous ces gens sont socialement très très bien insérés et je vous assure qu'ils payent des impôts etc etc mais il ne faut jamais oublier que Saint-Vincent de Paul en fait qui a quand même inventé le concept de charité tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est lui qui le premier a eu l'idée de génie de faire sortir les religieuses du couvent pour aller deux par deux voir les pauvres Saint-Vincent de Paul où est-ce que le bon Dieu l'a mis ? il l'a mis au milieu des CSP Plus de son époque les filles de la charité Louise de Marillac etc etc c'était des dames de la très haute noblesse qui à un moment donné ont été touchées parce qu'elles ont reconnu leur pauvreté véritable spirituelle et du coup elles sont venues au service des plus pauvres et des plus souffrants et ça c'est quelque chose qui est vraiment une leçon pour nous parce que dans moi sur mon quartier vous voyez par exemple je suis en train de me dire il faut que la paroisse fasse une proposition pour les femmes qui ne travaillent pas qui ne travaillent pas parce que non pas elles sont au chômage etc mais simplement parce que leur mari gagne tellement d'argent qu'ils ne sauraient plus quoi en faire donc elles ont voilà par ici le pognon je prends non mais t'inquiète je leur ai déjà donné un petit truc fléché pour mais c'est pour mes pauvres c'est pas pour moi non mais facile 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 mais voilà enfin il faut il faut il faut vraiment on discutait hier dans une autre table ronde sur sur la question de 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 savoir on avait un petit peu déjà cette approche finalement quand on quand on voit la la misère profonde qui règne dans les couches dites bourgeoises de la société je vous assure qu'il y a un apostolat d'urgence à faire vraiment et c'est un vrai apostolat auprès des pauvres donc moi je vais parler des rencontres qui durent une seule visite une seule conversation et pas au long cours et ce sont aussi des pauvres que ce soit à l'hôpital des malades qu'on voit une seule fois ou bien dans la rue qu'on va plus jamais revoir donc c'est totalement une autre approche donc c'est quand même difficile après de faire est-ce qu'on dit une parole explicitement ou bien donc c'est selon les cas bien sûr mais parfois on a l'impression que ça a été vraiment stérile on n'a pas parlé de Jésus on n'a pas parlé on était à l'écoute et tout ça bon c'est très beau mais je mais est-ce que le nom de Jésus parfois aussi si on le prononce une fois un prêtre m'a dit que avant de partir ça n'a pas parlé du tout et dire seulement à la personne Jésus vous aime et partir et le laisser avec le nom de Jésus et après Jésus est à l'oeuvre l'Esprit Saint est à l'oeuvre donc je ne sais pas c'est merci pour ce témoignage peut-être Mélanie tu peux répondre il y a des circonstances où on ne peut pas en fait aussi oui alors juste pour répondre rapidement moi je pense que ce que disait Étienne tout à l'heure il faut être à l'écoute de Dieu et dire Seigneur comment est-ce qu'aujourd'hui tu vas toucher par moi cette personne moi je j'en sais rien de ce qu'il faut faire je ne sais pas ce qui va la rejoindre aujourd'hui je ne la connais même pas on vient de se rencontrer et dans dix minutes je ne serai plus avec elle et on a des témoignages aujourd'hui de gens qui disent c'est un jour à telle heure une personne elle m'a souri et en fait ça a bouleversé ma journée ça a bouleversé ma vie et on ne sait pas peut-être que la personne qui a souri s'est dit c'était nul et bien en fait ça a changé la vie de l'autre et peut-être que le Seigneur va dire il faut lui dire Jésus t'aime peut-être que ça va être simplement de serrer la main et de regarder dans les yeux peut-être que ça va être simplement de je pense à des soignants mais de faire un pansement en y mettant tout son coeur voilà en tant que médecin en prison et je rejoins la Philippine là où tu voulais m'amener moi c'est une vraie frustration pour moi au quotidien parce que j'ai parmi les personnes les plus pauvres probablement de la société française en tout cas de pauvreté sociale de pauvreté financière de pauvreté affective on a quand même des gens qui arrivent en prison en disant non en vrai je suis content d'être en prison j'ai fait exprès d'être arrêtée ça va me permettre de me reposer alors se reposer en prison c'est un concept parce qu'être enfermé dans 7 mètres carrés 22h sur 24 en n'ayant que la télé à regarder et en n'ayant que des gens qui n'ont pas le niveau brevet autour de soi c'est quand même un repos où déjà il faut une certaine grande pauvreté pour se dire que c'est là qu'on va se reposer et pour autant en tant que professionnel de santé en tant que praticien hospitalière du service public nanana je peux pas être explicite je peux pas arriver avec Jésus en bandoulière en fait je suis là parce que Jésus vous aime c'est pas possible d'autant plus que je travaille dans le bâtiment des personnes qui sont radicalisées donc j'ai des personnes qui reviennent de Syrie en face de moi j'ai pas très envie d'être la jeune catholique et de leur donner des vérités un peu dangereuses et néanmoins donc c'est un choix que je pose de me dire je vis l'explicite dans Anoncio et l'implicite dans la prison sauf si là s'il me pose directement la question je parlerai de ma foi mais sinon j'en en parlera pas et en fait j'y réfléchissais je pense que cette frustration il faut l'assumer et la voilà se dire par défaut je parle de Dieu et dans cette circonstance très précise je n'en parle pas mais c'est une vraie frustration et je ne vais pas faire semblant que ça me va et que c'est satisfaisant et à vrai dire peut-être que mon point de vue aura changé dans quelques années Juste ma question tu parles de frustration ça m'étonne mais tu parles de frustration est-ce qu'en regardant d'un peu plus près c'est pas là où tu es nourri pour ensuite parler de Jésus ailleurs en fait la frustration c'est de voir un homme et de savoir que Dieu l'aime et veut le sauver et de quelque part de ne pas pouvoir lui dire explicitement lui annoncer ça de ne pas pouvoir lui dire vraiment Dieu t'aime et quelles que soient tes galères du moment tu peux le prier et il peut te consoler il peut te remettre debout bonjour je voulais vous parler d'un frein que j'ai enfin que je remarque souvent pour justement aller vers les pauvres je voulais savoir si vous enfin vous pouvez porter un témoignage là-dessus en fait j'ai remarqué que quand on se mettait au service des pauvres souvent la première réaction c'est un peu un mur en mode bah en fait tu viens vers nous parce que t'es catho et tu veux te laver la conscience et en plus qui plus est t'es riche donc voilà et en fait je remarque que ça me freine énormément et que les pauvres ont un peu une image de nous qui bah c'est un peu pharisienne en fait finalement c'est à dire que bah ils viennent vers nous parce que parce que ils veulent pratiquer leur foi c'est pour nous instrumentaliser c'est pas vraiment pour nous qu'ils viennent est-ce que vous avez jamais eu cette cette remarque et comment vous réagissez et comment vous ça enfin comment vous faites pour que ça devienne pas un obstacle pour votre propre engagement merci les copains c'est ça c'est hyper crédible et je suis dyscalculique en fait il y a quelque chose qui est sûr c'est que si on si on va au contact de l'humanité blessée pour des raisons autres que parce que Jésus nous l'a demandé et parce que c'est un devoir qu'il nous a qui nous a donné c'est très explicite c'est Matthieu 25 si tu n'as pas vu dans le plus petit si tu n'as pas vu ma personne dégage donc si on ne fait pas ça à cause de ça on ne peut pas tenir enfin je je me tourne vers des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi mais le faux semblant le je vais y aller un peu pour me laver la conscience etc non ça marche pas sur le long terme ça ne marche pas je crois que la question je crois que la question que je trouve très belle je vous remercie de l'avoir posée elle n'est pas tant sur la motivation intérieure de la personne que sur la perception comment faire pour ne pas avoir l'air d'instrumentaliser l'autre et d'être là parce que en gros justement ça donne de nous une chouette image alors que soi-même on est au premier degré on veut venir laver les pieds mais on craint d'être reçu comme quelqu'un qui le fait pour avoir un bon point je vais juste rebondir avant de donner la parole à Étienne c'est il faut accepter d'avoir une gratification c'est pas grave c'est pas grave et au contraire ça fait partie de la joie que Dieu nous donne on n'est pas des masochistes non plus vous voyez c'est bien c'est beau et si on vous le dit si on vous le si les personnes en difficulté vous disent ouais mais toi tu viens laver la conscience etc qu'est-ce qu'il y a derrière cette question il y a est-ce que tu m'aimes vraiment et c'est une question magnifique parce que du coup vous allez pouvoir dérouler le kérigme en parole et en acte moi je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête là-dessus faut pas trop que tu te dises ouais peut-être qu'il va penser que mochant etc vas-y avec tout ton coeur et puis aime et fais ce que tu peux puis après après les choses et fais ce que tu veux normalement mais cela c'est fait ce que tu peux et puis et puis et puis c'est tout puis fais confiance je voudrais juste dire un tout petit truc rapide mais je vois qu'il y a Thierry Véran Lacroix qui est ici et il fait un travail magnifique en fait vous savez quelle est la cause de la pauvreté parce que souvent on demande c'est quoi la cause de la pauvreté alors on va vous dire c'est l'exclusion etc c'est du pipeau la cause de la pauvreté c'est la famille détruite les trois quarts des gens qui sont à la rue n'ont plus de contact avec l'un des deux parents ou les deux parents depuis l'âge de 16 ans et je pense que on peut mettre des pansements sur des jambes de bois le truc essentiel à faire c'est d'encourager les familles de consolider les familles d'aider les couples qui ne vont pas bien aller mieux pour que les familles puissent rayonner pourquoi ? parce que quand une famille va bien et bien on a toujours un cousin un frère quand quelqu'un se retrouve en difficulté qui sera là pour vous soutenir et vous ne vous retrouverez pas à la rue le fait qu'il y ait des divorces par exemple je ne condamne pas les gens qui sont divorcés mais ça veut dire que c'est fois deux pour le nombre d'appartements alors ça sert aussi des groupes parce que c'est de la croissance c'est deux fois de plus de la vaisselle etc mais la réalité c'est il faut prendre soin des familles c'est je pense le coeur du truc et là dessus Thierry Véran de la Croix fait un truc qui s'appelle il développe une fédération de maisons des familles je crois que ça c'est prendre le problème à la base si on aide les familles à aller mieux et bien ce sera beaucoup de pauvreté évité merci Etienne tu casses le matériel bonjour alors moi la question elle se pose souvent quand en fait quand je fais la recherche de fonds ou des choses comme ça quand je demande un parrainage surtout auprès de catho donc soit que ce soit une aide financière ou une aide matérielle on me dit en fait on demande des comptes en quelque sorte on me dit d'accord mais est-ce que ça marche est-ce que est-ce que ton truc avec des musulmans tu leur annonces suffisamment l'évangile est-ce qu'il y en a qui viennent est-ce que et puis je ne sais en général pas trop quoi leur répondre parce que d'abord les chiffres je ne les connais pas quelque part j'aimerais leur dire que je m'en fous mais je sens bien que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont recevoir alors j'essaye un petit peu je passe par l'évangile en leur disant les fruits on les abandonne ou mais en fait souvent ça va un peu nulle part j'ai l'impression de ne pas toucher du tout mon interlocuteur alors quand je suis bien luné je lui dis viens et vois puis quand je suis moins bien luné je fais un sourire je m'en vais mais du coup est-ce que vous avez des éléments des choses parce que là ce que vous nous dites moi ça me convainc beaucoup mais parce que je suis déjà convaincu comment convaincre quelqu'un qui ne l'est pas du tout voire qui est un peu hostile à cette idée là pour qui il faut vraiment du chiffre alors nous on a le même problème dans l'annoncio quand on va voir certains donateurs ou potentiels donateurs et qu'on leur parle de la mission de rue et que certains donateurs nous répondent d'accord mais du coup vous avez eu combien de conversions par exemple si vous me dites que vous faites 10 rencontres il y en a combien qui se convertissent à la fin moi je veux un taux de conversion pour savoir combien de conversions ça va donner mon argent quoi c'est un problème donc une première réponse déjà pour nous en tout cas alors c'est effectivement tout ce que vous disiez en fait nous on vous demande de l'argent pour nous permettre d'accomplir la parole du Christ aller dans toutes les nations fête des disciples etc donc c'est déjà cet argent il va se mettre au service de l'évangile puisqu'il va se mettre au service de ce que Dieu nous demande de faire directement et puis la deuxième chose c'est que dans toutes les rencontres d'évangélisation et ça c'est une certitude depuis 10 ans que je fais de la mission le premier évangélisé c'est moi en fait et c'est bien pour ça que je fais de la mission depuis 10 ans parce que alors je ne devrais peut-être pas le dire encore moins en tant que présidente d'Annuncio maintenant mais je déteste la mission de rue ça me met extrêmement mal à l'aise et encore rien je rappelle que c'est filmé voilà bonjour Google mais quoi qu'il en soit non c'est un vrai effort et hier encore je partais en binôme en mission avec un petit jeune qui me disait oh là là mais moi je n'ai pas envie d'y aller c'est la première fois que j'en fais etc et je disais je te rassure moi non plus je n'ai toujours pas envie d'y aller en fait voilà et il me dit non ça ne me rassure pas du tout en fait mais bon j'avais que ça à lui dire on a toujours peur on n'a toujours pas envie et néanmoins à chaque fois j'y retourne on pourrait penser que c'est du masochisme ce n'en est pas au contraire c'est parce que justement la mission de rue me fait du bien me convertit et que encore voilà encore hier soir je suis revenue avec la joie des disciples qui reviennent de la mission et l'exultation de Seigneur j'ai annoncé ton nom et j'ai vu ton amour et j'ai témoigné de toi il y a une espèce de il n'y a que en mission de rue que je vis cette joie voilà j'ai pu vivre pas mal de choses de ma très courte expérience mais voilà et en contrepoint pour donner un autre regard sur cette question de la mesure de l'efficacité il y a trois petites choses qui sont liées à la même géographie parce que tout ça dépend aussi du contexte on l'a dit Mélanie elle parle pas de la même manière quand elle est en mission de rue et quand elle est à l'hôpital dans l'exercice de ses fonctions et c'est normal et donc il y a une question du contexte aussi et peut-être certains des mécènes peuvent l'entendre parce que Charles de Foucault au long de sa vie pour autant qu'on le sache il n'a pas fait un converti donc le truc échec total sur toute la ligne et pourtant aujourd'hui si on parle de Charles de Foucault c'est bien qu'il y a une fécondité qui est incontestable et pour rester dans la même géographie moi j'étais très marquée au moment de la béatification des martyrs d'Algérie c'était il y a un peu moins d'un an il y avait beaucoup de pèlerins français qui sont venus évidemment et à un moment il y a un jeune prêtre plutôt tradimili péchu sympa quoi nouvelle évangélisation on y va on annonce et tout qui discute avec un évêque un peu âgé et pas tout à fait de la même sensibilité disons qui est un évêque émérite ne cherchez pas dans votre liste je te rappelle que c'est filmé j'assume j'assume et c'était hyper beau parce que le jeune prêtre est venu dire à cet évêque âgé vous savez monseigneur quand je suis arrivé je me suis dit en fait je comprends rien à la vie de ces gens je pense qu'ils se sont trompés sur toute la ligne parce qu'ils sont morts alors qu'aucun d'entre eux quasiment n'a jamais fait d'annonce explicite là où ils étaient au contraire c'est une église qui est complètement cachée et quand on lit la vie du frère Henri Vergès et son travail à la bibliothèque il explique bien qu'il ne parle pas de Jésus parce que ce n'est pas ça ce n'est pas comme ça que ça se vit à ce moment-là à cet endroit-là et ce que disait ce jeune prêtre à cet évêque âgé c'était en fait je viens de comprendre qu'il y avait un test de cohérence qu'en fait eux ils ont été capables par amour pour le Christ et pour les personnes auprès desquelles ils étaient envoyés d'aller jusqu'au bout jusqu'au don de leur vie alors que moi avec mon côté là on y va on va expliquer que c'est Jésus qui t'aime et tout ça je ne suis pas sûre que je serais capable et donc voilà c'est la question de la fécondité dans la rencontre est-ce que c'est d'abord le témoignage de vie est-ce que c'est d'abord une parole est-ce que c'est d'abord on l'a entendu dans plusieurs tableaux ronds d'hier il y a la question de la cohérence et puis après il y a la question du comment on a commencé par ça tout à l'heure comment c'est avec délicatesse et comment c'est aussi par rapport aux circonstances il y a des endroits où on peut il y a des endroits où on ne peut pas il y a des moments où on peut il y a des moments où ce n'est pas souhaitable et donc voilà ça ne résoudra pas le problème mais votre question m'inspirait cette réflexion je vais rebondir un peu là-dessus moi il y a deux ans j'étais dans un groupe de maraude pas catholique ce groupe s'est arrêté et l'année dernière au moment du carême je me suis dit ok on va repartir avec quelques amis qui eux sont pas catholiques et puis on va relancer un peu ce groupe de maraude alors moi je voulais justement qu'il y ait une dimension missionnaire dans ce groupe au moins pour moi du coup et pour ceux qui viendraient après et qui seraient catholiques dedans et la question s'est posée du coup comment articuler l'implicite et l'explicite je suis allé voir un ami qui est chez Anne-Sio à Nancy et je lui dis toi qui t'y connais bien en mission comment je fais est-ce que je dis tout de suite que je suis catholique quand je viens vers les SDF que je vais voir ou en gros est-ce que j'attends est-ce que en gros la question c'était est-ce que je suis en mode Jésus et les disciples d'Emmaüs je les accompagne pendant un temps et ensuite seulement j'apporte la parole explicite ou est-ce que je vais tout de suite dire qui je suis et pourquoi je le fais et donc voilà j'aimerais savoir si vous avez des éclairages sur cette question sachant que là on a une relation sur le long terme l'idée c'est de voir régulièrement les SDF qu'on voit dans la rue et avoir une relation sur le long terme voilà comment quels éclairages vous pouvez m'apporter et sachant que du coup moi depuis j'ai toujours rien annoncé moi je suis juste curieuse de savoir ce que Pierre-Louis probablement t'avait répondu du coup il m'a dit il faut tout de suite y aller il faut tout de suite dire qui on est pour pas justement qu'on se sente que les SDF se sentent piégés en fait et du coup pour l'instant j'ai rien dit pour moi il faut que tu demandes à l'Esprit Saint de t'éclairer tu vois avant d'y aller et d'ouvrir des fenêtres si c'est possible je me souviens d'une fois où je suis allé c'était drôle c'était j'arrivais à Paris j'avais pas d'amis du tout on peut être très isolé à Paris et j'habitais donc on commençait à vivre avec les colocs et le week-end j'avais pas grand chose à faire et je descends pour me promener et je me dis oh la vache il fait froid donc je remonte je fais chauffer de l'eau chaude etc et puis je pars avec des soupes et puis je fais un petit tour et là je tombe sur un groupe de polonais qui prennent tout et puis hop je vais dans un bar je vais faire chauffer de l'eau et puis je continue et j'étais avec ma croix et à un moment je croise un gars je lui dis tu veux du café du thé et puis je lui dis tu sais c'est au nom de Jésus que je te donne ça et le type il prend ma croix et il embrasse ma croix et il sort il avait une croix mais d'évêque et j'ai embrassé sa croix et tu peux pas savoir ça m'a transformé ma journée mais avant je ne l'ai pas fait et pourquoi je ne sais pas et puis je suis remonté après chez moi on avait l'immense chance d'avoir le Saint-Sacrement et j'ai dit Seigneur on ne peut pas laisser ces gens crever de froid cet hiver etc et puis je prie et puis j'ai un nom c'est Anne-Sophie j'appelle Anne-Sophie je lui dis Anne-Sophie tu ne bossais pas pour Knorr ou Liebig là j'aurais besoin de soupe pour apporter de la soupe cet hiver à des gars elle me dit non mais c'est des gros radins ils ne te donneront rien mais en revanche on a à l'agence parce qu'elle bossait dans une agence de com on a 100 litres de soupe et on ne sait pas quoi en faire et donc j'ai pris une bagnole on est allé chercher la soupe et tout l'hiver j'ai apporté de la soupe à des personnes quand j'arrivais au bureau des gens on disait oh tu pues la soupe et tout mais ça m'a changé la vie et ça a été une expérience géniale mais je pense tu vois Saint-Esprit qu'est-ce que tu veux tu vois je vous conseille un bouquin qui s'appelle Renaître d'en haut du père Joël Guibert et qui parle vraiment de ça comment est-ce qu'on va laisser la place à l'Esprit-Saint pour que l'Esprit-Saint nous guide on n'est pas là pour annoncer coûte que coûte on est là pour faire la volonté de Dieu et Seigneur comment tu veux que je t'annonce qu'est-ce que tu veux que je te dise inspire-moi la bonne parole et puis après tu y vas puis ça sera donné oui il y a un texte qui est très éclairant sur cette question là c'est dans Deus Caritas Est la deuxième partie en fait ça traite de qu'est-ce que quelle est la différence entre un non-chrétien qui est au service de la charité et un chrétien qui est au service de la charité et il développe beaucoup cette question est-ce qu'il faut être explicite implicite sachant que dans la tradition de l'Esprit-Saint ça n'a toujours jamais été d'opposé ces deux choses mais toujours de les unir de les unifier par contre il donne un critère il dit un chrétien c'est quand il est le bon moment de parler du Dieu et c'est quand il est juste de le taire donc il y a une question aussi de discernement de trouver le bon moment quand il est bon de témoigner et aussi une manière de faire j'ai beaucoup apprécié quand j'ai entendu je lui ai juste dit qu'il y avait une espérance en moi et ça peut ouvrir plutôt que d'asséner moi j'ai rencontré Jésus et puis voilà qui serait parfois qui fait rentrer dans la polémique donc dans aussi le prosélytisme c'est la publicité ou la polémique souvent voilà donc je pense qu'il y a ça et puis on a parlé des pauvretés et c'est Mère Thérésa qui en a vu des pauvretés elle disait la plus grande des pauvretés c'est le manque d'amour et je pense que les gens en prison le sentent les gens de la rue le sentent et dans des familles c'est une des pauvretés qui est invisible aussi c'est le manque d'amour voire la haine qui peut naître entre des gens d'une même famille voilà et autre chose quand on fait naître l'amour quelque part on sait depuis saint August V c'est le même amour que celui de Dieu en fait Dieu est amour mais là où sont amour et charité Dieu est présent ça marche dans les deux sens et que les gens sachent ou pas la source c'est Dieu qui se rend présent quand un couple recommence à s'aimer ou voilà et ensuite ça peut être une joie supplémentaire et une richesse incroyable qu'ils découvrent la source et quand il est temps je trouve c'est le moment à ce moment là de leur dire quand le coeur est ouvert à ça mais je pense ça nous demande à nous à tel instant un discernement pour savoir si ça va être juste et le coeur est ouvert ou si au contraire ça va créer parfois des anticorps merci une petite intervention ici c'est par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure au maraude avec les sans-abri donc moi j'ai eu l'occasion aussi de participer à ce genre de rencontres et d'aide ce qui m'a frappée c'est de revenir en fait au texte d'évangile Jésus qui rencontre Zachée et qui lui dit qui le regarde et qui lui dit viens descends de ton arbre et aujourd'hui je viens chez toi et dans ce contact avec les personnes de la rue ce qui m'a frappée c'était aussi le regard les regarder de manière très libre et pas du tout au dessus d'eux donc vraiment en face d'eux au même niveau et en fait après ce regard tout découle tout vient en fait j'ai l'impression qu'il ne faut même pas se poser la question au moment où on va parler de Dieu en fait les choses viennent d'emblée parce que si on on la regarde vraiment avec amour avec intensité la personne d'abord elle va parler elle va raconter ce qu'elle vit alors on l'écoute et puis et puis après en fait ça vient tout seul et c'est vrai comme vous disiez de prendre un temps de prière avant pour être vraiment présent à la personne et de dire que c'est les pauvres sont au même niveau que nous ils sont autant aimés que nous même peut-être davantage c'est eux qui entreront d'abord au paradis c'est ce que Jésus a dit lui-même et donc moi je voulais souligner l'importance du regard de la rencontre aussi dans l'être et pas dans la parole d'abord ça vient après merci le temps nous presse parce que vous avez encore beaucoup d'autres choses à vivre dans cette dernière journée du congrès mission je vous propose qu'avant de se quitter il nous reste trois petites minutes on demande à nos trois intervenants de nous dire voilà un petit mot avec lequel on va s'en aller tous pour continuer à nourrir cette réflexion moi j'ai envie de vous dire une parole de Pierre Goursa au lieu de douter de ta foi et d'avoir foi en ton doute doute de ton doute et foi en ta foi et puis j'ai envie aussi de vous dire allez vers les pauvres comme des pauvres et vous repartirez riches parce qu'ils ont tellement à donner moi je rebondirais sur en fait nous cherchons juste à être des disciples missionnaires à être des saints et finalement on pourrait en discuter et se poser des questions pendant des heures et des heures mais en fait je pense que c'est bien plus simple que ça c'est simplement prier et demander à l'Esprit Saint d'être au bon endroit au bon moment de poser le bon geste ou de dire la bonne parole ou d'avoir la bonne écoute le bon silence et en fait ça foncièrement c'est juste chercher à être pour Jésus une expression que j'aime beaucoup d'Elisabeth de la Trinité une humanité de surcroît si chacun d'entre nous devient un nouveau Jésus sur cette terre je pense que tout le monde se portera mieux et que la parole de Dieu sera proclamée de la bonne manière pour conclure la chose que je dirais c'est que l'expérience m'a appris qu'on était que c'est grâce à nos propres propriétés en fait que Jésus s'annonce aux autres et ça c'est quelque chose qui est frappant vous avez chaque fois que chaque fois que Dieu vient solliciter quelqu'un dans son peuple depuis Moïse qui était Beg je vous le rappelle David qui était roux on avait fait presque un sans faute donc Moïse était Beg et à chaque fois ils disent mais Seigneur il y a un tel qui est tellement mieux que moi pourquoi tu viens me voir moi et ça si vous voulez c'est le signe que si Dieu leur demande de vrai c'est justement parce qu'ils sont conscients de leur pauvreté ça c'est quelque chose que j'ai appris grâce à l'épreuve de la maladie parce que quand on se retrouve à avoir très très mal en fait on n'a pas du tout le visage souriant etc on n'est pas du tout dans l'annonce explicite on ne dit pas du tout aux infirmières je vous baignez etc non on hurle de colère et on dit à tout le monde va te faire foutre et ça parce qu'on a cette expérience là et qu'on peut s'appuyer dessus on peut comprendre ce qui se passe en face et c'est merveilleux donc n'oublions pas nos propres pauvretés quand nous sommes au contact de la pauvreté d'autrui parce que c'est ça que Dieu va prendre pour nous aider à évangéliser voilà c'est par notre pauvreté c'est par notre faille heureux les fêlés ils laissent passer la lumière merci à nos trois fêlés du jour merci à tous Merci.